Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Freugalisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec toi 7 trucs qui marchent et qui ont fait leur preuve si tu veux réussir à reprendre la maîtrise de tes finances et faire en sorte qu'à la fin de l'année, il y ait plus d'argent dans ton porte-monnaie qu'au début. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière si tu veux apprendre à en faire plus avec moins, si tu veux arriver à faire en sorte de réduire tes dépenses sans te priver. Les radins se privent, nous on est des fregalistes, on ne se prive pas, on essaye de profiter de chaque instant de la vie, de chaque petite seconde qui passe parce qu'on a pris conscience que ça ne repassera pas deux fois. Alors, il vaut mieux essayer d'en profiter et de croquer tous ces petits moments, tous ces petits instants de vie plutôt que de courir en permanence après l'argent au lieu d'échanger notre temps, notre temps de vie, en fin de compte, contre du fric. La chose à comprendre, c'est que si tu veux arriver vraiment à t'enrichir sur le long terme, il va falloir faire en sorte qu'il y ait plus d'argent qui rentre qu'il y en a qui sortent dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais donc t'expliquer comment on va faire en sorte qu'il y en ait un petit peu moins qui sortent. Alors d'abord, la première chose qu'il va falloir comprendre, c'est que si tu aimes cette vidéo, il faut que tu t'inscrives à la chaîne, il faut que tu nous rejoignes et que tu cliques la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je produis. Si tu aimes mes vidéos, il ne faut pas hésiter non plus à me mettre un pouce bleu, à les partager sur tes réseaux sociaux et à me dire en commentaire qu'est-ce que toi tu en penses, qu'est-ce que toi tu aimerais mettre en place comme technique, qu'est-ce que tu connais toi comme truc qui marche et qui t'ont permis d'arriver à faire des grosses économies. Ça, ça m'intéresse. La première chose qu'il faut absolument que tu fasses, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de crédit à la consommation. Voilà, il faut les supprimer. La raison à ça, elle est très simple, c'est que tes crédits à la consommation, c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres la plupart du temps pour t'acheter un passif. Un passif, c'est quelque chose que tu vas t'acheter et qui ne produit pas de valeur, qui ne produit pas d'argent et qui ne va pas te permettre de t'enrichir sur le long terme. Un exemple de passif, une télévision. Une télévision que tu achètes aujourd'hui, dans deux ans, sa valeur aura perdu peut-être 70%, quelque chose comme ça. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de s'acheter des actifs plutôt que de s'acheter des passifs. Des actifs, par opposition à un passif, c'est quelque chose qui va te permettre de t'enrichir sur le long terme. C'est quelque chose qui va produire de l'argent. Par exemple, un appartement que tu vas acheter et que tu vas mettre en location et donc les loyers, petit à petit, vont te permettre de gagner de l'argent. Tu n'as pas mis ton argent dans des choses futiles, mais dans des choses qui produisent de la valeur. Alors, tu vas peut-être te dire, oui, mais un appartement, c'est cher. Oui, c'est vrai. Alors, certes, ça peut se financer par de la dette également. C'est ce qui fait partie aussi des techniques qui permettent de s'enrichir à long terme grâce notamment à l'effet levier. Mais ce qu'on pourrait très bien acheter avec ton argent, au lieu d'acheter des passifs, tu pourrais très bien te dire, je vais acheter un box parking, par exemple. C'est dans des tarifs qui sont à peu près entre 6 000 et 15 000 euros, 20 000 euros en fonction des endroits. Dans Paris, en Tramuros, ça peut aller même encore plus haut. Et puis, en province, on trouve des boxes pour même moins de 6 000 euros. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables et qui peuvent permettre d'arriver à sortir des grosses comptabilités. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut envisager. La deuxième chose qu'il faut vraiment prendre en compte, et ça, c'est peut-être une des plus importantes si tu veux t'engager sur le chemin de l'indépendance financière, c'est de te payer en premier. Et te payer en premier, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas recevoir ton salaire, tu vas en prélever au minimum, je dis bien au minimum 10%, que tu vas verser immédiatement sur un compte de sécurité qui va être un compte, une espèce de matelas qui va te permettre d'anticiper les coups durs de la vie. Gérer tes finances, c'est anticiper. Et ça, on ne peut pas y couper. Donc, si tu n'es pas en mesure d'arriver à faire face aux incidents de la vie, tu te dis, demain, il faut changer la voiture, demain, il faut te reloger, demain, tu as perdu ton taf. Pouvoir tenir au moins 6 mois. Moi, ça me semble quelque chose qui est essentiel si tu es vraiment bloqué, que tu as un problème, que tu as une maladie, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le compte idéal pour faire ça, eh bien, il s'agit du livret A. La raison à ça, elle est simple, c'est que le livret A, il te permet d'avoir cet argent disponible immédiatement. Alors, le cousin du livret A, je dirais, à la limite, c'est le livret développement durable et solidaire sur lequel on a les mêmes taux. Ce ne sont pas des taux qui sont très intéressants, je veux dire, ce n'est pas avec ça que tu vas t'enrichir sur le long terme. Soit dit en passant, si tu voulais mettre une somme d'argent sur ton livret A, eh bien, grâce aux intérêts, tu réussiras à la doubler en 144 ans. Donc, tu vois, ce n'est pas le type de compte qui va te permettre de vraiment t'enrichir. En ce moment, il est à 0,5%. Donc, voilà. Néanmoins, eh bien, il faut en avoir un parce que ça permet d'avoir tout de suite des sous si tu as une urgence de la vie à laquelle il faut faire face. Troisième chose, troisième chose qui est hyper importante à laquelle il faut essayer de travailler et qu'il faut mettre en place, c'est qu'il faut absolument que tu te fasses un budget. Je te l'ai dit, gérer tes finances, c'est anticiper. Anticiper, c'est prévoir. D'accord ? Budgetiser, c'est mettre en place des techniques qui vont te permettre d'avoir des sommes d'argent disponibles pour tel ou tel poste de dépense. Si tu ne sais pas faire un budget, eh bien, j'ai fait une vidéo qui est dédiée à ça où je t'explique tout en détail. Ce n'est pas compliqué. N'importe qui peut y arriver. Pour ça, il te suffit d'avoir un crayon et un bout de papier. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, une autre chose qu'il va falloir que tu fasses, et ça, c'est aussi quelque chose qui est essentiel, c'est d'apprendre à vivre absolument en dessous de tes moyens. Ce n'est pas compliqué, je te l'expliquais en introduction de la vidéo. Si tu dépenses plus d'argent que tu n'en as qui rentrent, eh bien, forcément, ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, tu finis par t'appauvrir. Donc, ça veut dire aussi que pour pallier à ça, il faut que tu travailles toujours plus, toujours plus pour essayer justement de faire face à tes nouveaux besoins. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de réduire tes besoins. Réduis tes besoins, réduis tes besoins d'argent, et tu auras besoin de moins d'argent, ça semble évident. Facile à dire, mais pas toujours facile à faire, parce qu'on est parfois esclave de nos pulsions, de nos désirs, de nos envies d'achat. Et une autre chose à laquelle il faut vraiment faire attention quand on est dans cette démarche-là, c'est à la gratification. Je m'explique, méfie-toi de ça. C'est que parfois, tu vas travailler beaucoup, tu vas être très content d'avoir bien travaillé, comme un malade ou comme une malade, tu vois, pendant tout le mois, et tu viens d'avoir ta paye, et tu te dis, allez, on va se faire plaisir, les sous viennent de tomber, je vais aller faire du shopping, je vais m'offrir un nouveau truc, un nouveau machin, je vais me faire un cadeau, je vais me récompenser, je vais me gratifier. Méfiance, attention, parce que quand tu es dans cette logique-là, ça laisse à supposer que tu es dans une logique travail égale souffrance égale argent, argent égale souffrance, donc s'il y a souffrance, il faut qu'il y ait une compensation, une carotte, et la carotte, et bien ça va être le cadeau que je vais me faire. Cette logique-là, il faut absolument la casser, parce que c'est celle qui va faire que tu courras toujours après l'argent, et que tu t'en auras jamais assez. Ça porte un nom, on appelle ça l'ara trace. J'ai horreur de ce mot-là, parce que j'aime pas vraiment comparer un ara, mais c'est ce que l'expression qu'on a l'habitude d'entendre, c'est un petit peu le train-train quotidien, la promesse que c'est en possédant qu'on finit par être heureux. Plus on a, plus on possède, plus j'ai de voiture, plus j'ai de maison, plus j'ai de fringues, plus j'ai de tout ce que tu veux, et bien plus je suis heureux. Cette logique-là, si tu arrives à en sortir, et bien à ce moment-là, tu deviendras libre, ni plus ni moins. C'est tout ça qui est quand même fantastique de prendre en compte. Une autre chose à laquelle il faut vraiment que tu fasses très attention, c'est à ne jamais, jamais être pour le rouge. Si tu es dans le rouge avec tes comptes bancaires, et bien forcément, ça va apparaître sur tes relevés. Le jour où tu iras solliciter ton banquier pour lui demander par exemple le financement d'un investissement immobilier locatif que tu voudrais faire, parce que tu voudrais te créer un nouvel actif justement, et bien ça pourrait poser problème. Le banquier regardera toujours au moins les trois derniers mois, les trois derniers relever le banque. S'il voit qu'il y a des trucs bizarres, comme par exemple le fait que tu étais débiteur, et bien ça ne va pas lui plaire, ça va lui mettre la puce à l'oreille. Un autre truc auquel il faut faire très attention aussi, je le dis au passage, c'est si tu aimes bien de temps en temps jouer au loto, ou tirer un petit ticket de PMU, ou un petit jeu de grattage, des trucs comme ça. Fais attention à ça, et si tu aimes bien faire ce genre de petit jeu de hasard, c'est ton affaire, personnellement c'est évidemment pas quelque chose que je recommande, mais si tu fais ça, et bien paye tes tickets avec des espèces, plutôt qu'avec ta carte bleue, parce que là aussi ça va laisser des traces sur tes relevés de banque, et le banquier il va avoir quoi ? Il va avoir un relevé de banque avec une ligne française des jeux, ou tirer, PMU, je ne sais pas quoi. Donc le mec il va se dire quoi ? Même si c'est des petites sommes, il va se dire quoi ? En face de moi j'ai un joueur, en face de moi j'ai un parieur, en face de moi j'ai une personne qui aime bien les jeux d'argent. Est-ce qu'on a envie de prêter de l'argent à quelqu'un qui joue au jeu d'argent ? Voilà, je ne sais pas, à toi de voir, en tout cas moi si j'étais pour faire ce genre de choses, et bien je préférerais le faire avec du cash, plutôt qu'avec des paiements en carte bleue, qui vont inévitablement laisser des traces sur tes relevés bancaires. Voilà quelques petites techniques, quelques petites astuces que je voulais partager avec toi, si tu veux essayer de vraiment t'engager, sur ce chemin de l'indépendance financière, et surtout faire en sorte d'obtenir plus d'argent sur ton compte en banque à la fin de l'année 2021, qu'il y en a à l'heure où je fais cette vidéo, on est à la mi-février. C'était Jérémy, j'espère que tu as aimé cette vidéo, et si c'est le cas, et bien il faut que tu la partages, il faut que tu me lâches un pouce, et il faut que tu cliques la cloche, que tu t'inscrives à la chaîne, que tu nous rejoignes. N'hésite pas à me dire en commentaire, quelles sont toi également tes techniques, tes astuces pour arriver à faire des économies, et peut-être aussi générer de l'argent, parce qu'on en a tous besoin dans la période actuelle. Voilà, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, merci, salut, ciao !